bonjour enfin bonsoir et 6h30 donc on peut commencer à dire bonsoir et bienvenue dans cet apéro du bonheur dédié aux associations caritatives alors il y en a certaines qui sont très connues d'autres beaucoup moins mais l'important en tout cas c'est d'honorer toutes ces associations qui oeuvrent pour les plus démunis que ce soit bien en particulier pendant cette période de confinement mais également aussi avant et après le confinement parce que c'est vrai que la situation est un peu particulière mais les associations caritatives elles oeuvrent tout le temps bonsoir bonsoir je vois qu'il ya dany amandine françoise qui sont arrivés bonsoir une autre françoise aussi bonsoir à toutes et à tous non parce que c'est bien commence à y avoir quelques hommes qui viennent voir ce que c'est l'apéro du bonheur il y en a d'autres aussi qu'ils regardent en replay non et puis même si vous n'êtes pas en direct avec nous pour cet apéro du bonheur c'est pas grave n'hésitez pas à partager en commentaire que ce soit sur facebook ou sur ma chaîne youtube l'apéro que vous avez avec vous et moi ce soir je vais trinquer avec du jus de pomme du jus de pomme breton d'ailleurs et vous avec quoi allez vous trinquer pour honorer remercier toutes les actions pardon toutes les associations caritatives qui oeuvrent spécifiquement dans cette période de confinement parce que le confinement ben c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont été aussi désorganisés parce que certains bénévoles n'étaient pas aussi disponibles et puis les personnes certaines sont allées dans d'autres lieux enfin bon c'est un peu le bazar partout il faut dire les choses comme ça bonsoir qu'a-t-elle alors n'hésitez pas à partager un tisane ce soir pour françoise ça change après comme je vous le disais un l'important c'est de c'est de mettre une intention après que vous ayez un verre d'eau de jus de fruits d'alcool pas d'alcool ou pas de verre du tout voilà c'est pas c'est pas grave en soi j'irais pas vérifier ah le week-end c'est une despée pour qu'est-elle actrice de bière bonsoir christine oui c'est vrai que si j'en ai une dans le frais de bière mais c'est une brune donc j'attends d'être prête à la boire parce que généralement les brunes je les trouve un peu corsées mais bon quand j'en aurait envie je sais qu'elle est là au frais et qu'elle m'attend en tout cas j'espère que vous avez passé une très belle journée ici à saint brieux il a fait un temps magnifique donc ça c'est chouette bonsoir delphine ouais donc voilà je lève mon verre avec vous et merci à tous et à toutes d'être présentes et présentes à ce rendez-vous quotidien depuis depuis huit jours c'est vrai que voilà c'était il y a huit jours le premier apéro du bonheur l'inspiration m'est venue il y a huit jours donc génial donc merci à toutes ces associations caritatives celles qui existent aux assos à tous les bénévoles ou salariés voilà qui oeuvrent et puis ben une belle pensée aussi pour tous les bénéficiaires de ces associations caritatives aussi on pense bien à eux voilà en leur souhaitant que leur vie se transforme aussi pour aller vers le mieux c'est un délice c'est du jus de pomme alors local oui dans le sens où il est breton mais il est il est plus situé dans le secteur de combourg où voilà c'est le cadeau d'une cliente dans la région de combourg et c'est du super jus de pomme alors françoise qui nous dit oui que c'est vrai que sans les associations la france ne tournerait pas ben oui c'est vrai coucou janine janine qui est au jus d'orange super oui et puis ben il ya les associations caritatives enfin qui ont pour vocation ça c'est vrai alors c'est vrai que mon idée était plus de penser en priorité voilà à celle qui oeuvre dans le comment dire dans le caritatif dans leur mission première mais ça me donne une idée pour le mercredi 1er avril parce que j'avais pas encore de thématique et ben ce sera pour pour toutes les associations en général alors là on fait les caritatifs ce soir mais il ya effectivement un beau tissu associatif en france qu'on a la chance d'avoir quand même donc c'est chouette donc un chine je chine avec vous avec du délicieux jus de pomme pour honorer remercier toutes ces assos caritatifs qui oeuvrent encore plus là en période de confinement mais aussi qui qui oeuvre depuis longtemps et bien en dehors la période de confinement et qui vont aussi oeuvrer après coucou nathalie non n'hésitez pas à partager quel boisson vous avez avec vous pour trinquer moi c'est du jus de pomme oui c'est vrai que alors c'est vrai que ben les premières mois auxquelles je pense vous l'ai peut-être vu aussi comme moi la sur facebook une cagnotte en ce moment pour le secours populaire il ya les restos du coeur il ya la croix rouge pas dans après bon il ya il y en a plein d'autres moi je pense déjà à celle ci plus peut-être certains grand nombre d'assos local qui sont pas forcément connus au niveau national mais en tout cas déjà ces trois là et c'est vrai que ben moi je les remercie aussi parce que personnellement à certains moments de ma vie voilà j'ai dû faire appel à leur service et leur le le fait de pouvoir aller là-bas dans leurs locaux où on est quand même accueillis avec bienveillance etc parce que je peux vous dire que faire la démarche d'aller dans les assos caractéristiques en tant que bénéficiaire bon c'est pas une démarche naturelle comment dire ah ben non en tout cas moi ça m'avait ça m'avait remué tout au fond de moi quand j'ai dû le faire parce que ben voilà à un moment donné j'en ai eu besoin et ben en tout cas voilà je mais j'y allais en fait avec cette conscience que ben c'était notamment les restos du coeur pendant quelques mois et à chaque fois que j'y allais quand je patientais voilà par rapport à mon tour en tout cas intérieurement je remerciais tous ceux tous les bénévoles enfin pas seulement intérieurement quand les bénévoles présents je les remercier pour leur aide et leur bienveillance mais aussi je remerciais avec le coeur et en conscience tous les artistes tous ceux qui oeuvraient ben là c'était les restos du coeur en tout cas à ce moment là donc je les remercie aussi intérieurement donc j'y mettais beaucoup de conscience et il se trouve que quand j'en ai eu besoin pour la première fois c'était il y a quatre ans et on préparait à ce moment là notre déménagement en île et vilaine et c'était juste avant notre déménagement là voilà on était au fond du trou hein faut le dire les choses comme elles sont l'entreprise de mon mari voilà avait fait faillite liquidation judiciaire moi mon activité avait du mal à ce moment là à décoller il y avait une fausse couche dans notre vie perso enfin bon bref la totale quoi enfin bon parfois comme on dit hein et quand on touche le fond un peu qu'à remonter et effectivement pendant quelques mois nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de l'aide des restos du coeur je peux vous dire que la première fois qu'on y est allé ben moi je suis au retour je suis allé chialé dans mon jardin ben voilà parce que pou 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 ça venait remuer en tout cas quelque chose à l'intérieur de moi hein en me disant mais oula qu'est ce que j'ai fait pour en arriver là mais bon ben voilà c'était comme ça hein et en fait oui je disais que quelques mois après ben voilà heureusement pour nous rafael avait retrouvé du travail mais justement une opportunité c'est cette opportunité là de mon ex-mari qui m'a fait venir à Saint-Brieuc et donc ben voilà merci la vie et donc au moment de déménager moi j'ai fait du tri voilà dans mes affaires je venais découvrir la méthode de Marie Kondo donc youpi hop j'ai fait plein de tri et du coup ben j'ai été heureuse moi à mon tour de pouvoir donner justement au resto du coeur j'ai donné de la vaisselle des vêtements des sacs à main des livres enfin voilà tout plein de choses et en fait c'est vrai que ben j'étais ravie de et eux me remercier me remercier je leur disais non non c'est moi qui vous remercie parce que il y a quelques mois j'ai eu besoin de vous et ça m'a été bien utile même si c'est pas facile à vivre donc bonsoir bonsoir à ceux qui nous ont rejoint à tiffaine corinne sylvie valérie bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour honorer les associations caritatives ah oui françoise qui nous partage qu'elle aussi est allée une fois mais bon elle n'a pas pu y retourner bon après voilà hein c'est vos bâtines hein avec ceux qui arrivent voilà je lève mon verre et j'honore et je remercie toutes ces associations caritatives qui oeuvrent encore plus là pendant la période de confinement mais qui oeuvraient déjà avant et qui vont continuer à oeuvrer après parce que ben j'ai l'impression que leur action va être d'autant plus importante aussi dans les mois à venir donc merci à tous ceux qui oeuvrent pour ces associations caritatives un grand grand merci et puis si vous avez des choses ou des anecdotes à partager vous pouvez les partager en commentaire si vous le souhaitez ou pas enfin voilà c'est la parole est libre vous avez le droit de vous exprimer bonsoir sylvie bon ben c'est super je vois que alors n'hésitez pas à partager aussi le verre d'apéro que vous avez avec vous parce que c'est aussi voilà ça s'appelle l'apéro du bonheur c'est une manière conviviale de célébrer d'honorer un alors un corps de métier c'était ça l'idée de départ parce que j'avais commencé par les métiers du domaine de la santé mais ce soir c'est pour honorer les assos caritatives et puis ben n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous avez des idées de professionnels auxquels j'ai pas pensé pour les apéros du bonheur n'hésitez pas à me le mettre voilà ce que de toute façon les apéros du bonheur ils vont durer toute la période de confinement alors j'aime autant vous dire que c'est pas près d'être fini mais bon à valérie qui nous partage que ça fait quelque chose voyez depuis janvier et oui et oui avec la photo de coluche et elle regarde pour le remercier d'avoir créé les restos ben oui oui je sais ce que c'est merci valérie pourtant pour ton témoignage coucou claude coucou marie christine qui arrive donc pour cet apéro du bonheur voilà pour honorer tous ceux et toutes celles qui oeuvrent dans les assos caritatives ben valérie elle est au café bon ben voilà alors l'apéro chacun chacun prend l'apéro avec la boisson qu'il souhaite voilà donc merci merci à toutes ces associations caritatives car voilà leur aide est précieuse alors effectivement on souhaite que leur aide ne soit qu'un tremplin pour tous les bénéficiaires ce qui veut dire qu'ensuite quand on n'en a plus besoin c'est parce que nos revenus voilà augmente et que et qu'on rentre plus dans les clous et tant mieux ben à un moment donné bon c'est ça qui a espéré pour pour tous les bénéficiaires donc voilà tchin 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 puis en plus ça tombe bien là on est vendredi bon c'est le week-end va bon en même temps moi mon rythme ça va pas trop changer facile et les capsules de joie là seront à 9h30 samedi dimanche mais les apéros du bonheur c'est toujours 18h30 et demain soir ce sera pour honorer donc tous les fournisseurs de d'eau d'électricité de gaz enfin je pense au gaz parce que moi je suis au gaz de ville où voilà toutes les énergies c'est vrai que je pourrais rajouter le fioul ou le pétrole voilà mais oui parce que c'est pas de pétrole on pourrait pas mettre de l'essence bon ceci dit en ce moment la voiture ne bouge pas trop c'est vrai mais du coup faut le prendre en sens positif enfin en tout cas pour moi la voiture bouge beaucoup moins du coup je fais des économies d'essence voilà c'est comme ça que je vois les choses on va finir alcoolique mais non mais non bah vous n'êtes pas moi ce soir je suis au jus de pomme voilà je suis soft santé à tous pas d'apéro je viens de finir de dîner ah oui ça après comme je disais c'est l'intention qui compte et bien écoutez je vais vous souhaiter une très belle soirée tchin tchin bertrand enfin racine d'image parce que je sais que c'est bertrand derrière bonsoir pascal ah donc voilà un grand merci à toutes ces astros caritatifs qui oeuvrent et voilà il ya c'est aussi voilà faut aussi espérer qu'un jour qu'elle n'ait plus besoin d'exister en fait c'est ça que je souhaite pour le monde à venir c'est que ben voilà c'est que on n'en est plus besoin voilà en tout cas je le souhaite à chacun et à chacune d'entre nous de ne plus en avoir besoin à dany qui fait tchin aussi voilà et bien écoutez un très beau week-end je vous quitte parce que moi j'enchaîne avec l'apéro voyance en ligne donc voilà mais bon je sens qu'on a fait le tour là de cet apéro pour honorer et remercier les associations caritatives donc c'est vrai que j'en ai cité trois mais voilà c'est toutes celles qui oeuvrent dans les qui se reconnaîtront et puis du coup je ferai un apéro spécial pour les associations qui sont pas caritatives mais qui existe le mercredi 1er avril voilà non non ce ne sera pas un poisson d'avril je vais vous souhaiter une très belle soirée ah pardon ah oui j'avais pas vu oui bonne soirée ah choisie que au perrier oui bonsoir bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt